Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exode Call, aujourd'hui numéro 27. Et je vous propose ici de répondre à cette question. Existe-t-il une injection continue de Rn vers R pour n supérieur ou égal à 2 ? Alors je pense que la plupart d'entre vous devraient avoir une idée ou ne serait-ce qu'une intuition de ce que pourrait être la réponse à cette question. La difficulté, évidemment, c'est de justifier la réponse à cette question. De plus, cet exercice, ça fait partie des exercices que j'aime appeler « one shot ». Donc c'est des exercices pour lesquels c'est assez difficile de répondre, de vraiment justifier ici la réponse à cette question. Mais une fois qu'on a les premières idées, les bonnes idées en tout cas, une fois qu'on a les premières choses par lesquelles il faut démarrer l'exercice, eh bien c'est terminé. On peut résoudre l'exercice, je ne vais pas dire les yeux fermés, mais en tout cas juste en suivant les premières idées que nous avions et juste en écrivant. Donc ça, ça fait partie de ces exercices-là. Et donc bon, comme tout exercice « one shot », il y a vraiment une difficulté assez majeure à essayer de déterminer la bonne idée. Et donc pour vous frotter à cette difficulté, comme d'habitude, je vous invite à faire une petite pause, avant que je ne dise quoi que ce soit correspondant à la résolution de cet exercice. Alors c'est parti. Bon alors je vais commencer d'abord par donner la réponse. La réponse est non. Alors une intuition que vous pourriez avoir, mais qui peut être traître, ça serait de dire, Déjà si je prends L égale 2, R2 semble être un ensemble bien 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 plus grand que R. Et déjà construire une injection qui va de R2 vers R semble assez compliqué. Donc si en plus on ajoute une condition de continuité, là ça paraît vraiment impossible. Ok ? Alors vous n'auriez pas totalement tort. Sauf que c'est quand même un peu contre-intuitif de penser que oui, c'est parce que l'ensemble est vraiment beaucoup plus grand que l'autre, que du coup je ne peux pas construire une injection du plus grand au plus petit. C'est assez faux en général, puisque normalement vous devriez avoir au moins un exemple en tête, c'est Q et N. Je sais que Q est un ensemble dénouvrable, ça fait partie des petites propriétés, des petites premières choses qu'on peut faire avec cette notion d'une dénombrabilité. Et donc être dénombrable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux construire une injection qui va de Q vers N. Alors que Q est très très grand par rapport à N. Alors il faut faire très attention à cette question d'injection entre des ensembles infinis, même si on a un ensemble infini qui a priori est beaucoup plus grand qu'un autre ensemble infini. D'accord ? Il faut vraiment faire attention à ça. Donc c'est pour ça que cette intuition peut être une petite idée, mais c'est traître parce qu'il y a vraiment des catégories où c'est faux. D'accord ? Donc c'est pas parce qu'il y a plus d'éléments dans un ensemble que dans un autre, en termes d'ensembles infinis, bien sûr. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un ensemble inclus dans un autre, si on veut, puisque là on pourrait dire R est inclus dans R2. C'est pas parce qu'on a un ensemble inclus dans un autre, sachant que les deux ensembles sont infinis, qu'on ne peut pas construire une injection qui va du plus grand au plus petit. Et pensez vraiment à cet exemple dérationnel par rapport aux entiers naturels. Bon certes, cette injection, il n'y a pas vraiment la notion de continuité derrière. Mais bon, en tout cas, ça vous donne vraiment cette... Enfin, j'espère être parvenu à vous mettre en évidence que penser comme ça, c'est pas tout à fait la bonne chose. Alors en fait, la bonne chose à laquelle il faut penser, je vais vous donner deux explications de pourquoi la réponse est non. Je vais vous en donner une vraiment qu'on peut expliquer en classe préparatoire et une où il faut un tout petit peu plus de notions. Pas beaucoup plus, mais un tout petit peu plus. Et ces notions, il se trouve que je vous en ai déjà parlé lors de précédents exoscolles. Donc ça tombe bien. Alors, la première notion que j'aimerais vous proposer, avant de l'écrire, je vais juste vous donner les idées pour vous permettre à vous, si vous voulez, de faire une petite pause et d'essayer de réfléchir par vous-même avant que j'écrive quoi que ce soit. Alors, la première idée, ça serait de penser à la topologie. La topologie est assez différente entre R2 et R. Il y a des questions de compacité, connexité par un, des choses comme ça, qui peuvent être très utiles et qui peuvent permettre de mettre en avant que, vraiment, en termes topologiques, R2 est assez différente de R. Et en plus de ça, on peut essayer de s'amuser à utiliser quelques propriétés des fonctions continues qui vont d'un ensemble vers R. Je vous laisse y réfléchir, maintenant, que j'ai donné ces quelques idées. N'hésitez pas à faire une petite pause avant que je vous propose vraiment la résolution. Et je pense vraiment qu'avec ces idées-là, vous devriez être capables d'expliquer, au moins d'une manière, pourquoi la réponse à cette question est non. OK. Alors, bon. Comme vous l'auriez compris, normalement, je peux juste répondre à la question pour N égale 2. Alors, je vais commencer par prendre F, qui va de R2 vers R. Et si je vais répondre à la question pour N égale 2, j'ai répondu à la question pour n'importe quelle N. Je pense que ça va de soi. OK. Alors, je vais expliquer un peu l'idée en jouant, donc, comme je le disais, juste en jouant avec la topologie de R2. Alors, dans R2, ce qui est intéressant, c'est que si je prends deux points distincts de ce plan, donc, disons, X et Y, eh bien, je peux construire deux chemins. J'affirme que je peux construire deux chemins qui vont avoir les propriétés suivantes. Si je regarde l'intérieur de ces chemins, donc, quand je dis l'intérieur de ces chemins, c'est que j'oublie les extrémités, eh bien, il n'y a pas d'intersection des deux courbes. Donc, il n'y a pas d'autre intersection des deux courbes autre que le point de départ et le point d'arrivée. C'est un peu plus précis que ça, mais en tout cas, l'idée, elle est là. Alors, je vais écrire les conditions et ça va me permettre aussi de rappeler ce que j'entends par chemin. Donc, avoir des chemins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois avoir des fonctions, gamma 2, gamma 1, ici, qui vont d'un intervalle I0, 1, fermé, vers R, qui doit être continu, et de plus, gamma 1, 0, égale gamma 2, 0, égale X, et puis gamma 1, 2, 1, égale gamma 2, 2, 1, égale Y. OK ? Et la condition pour qu'il n'y ait pas d'intersection dans, entre guillemets, l'intérieur, c'est de dire que, si je regarde l'image de gamma 1, enfin, l'image par gamma 1 de l'intervalle ouvert 0, 1, et que j'intersecte avec l'image par gamma 2 du même intervalle, eh bien, cette intersection est vide. Vous pouvez vérifier, en effet, que cette condition-là correspond bien à dire, je regarde les courbes en oubliant les extrémités, et, en effet, il n'y a pas d'intersection entre les deux courbes. Donc là, ça va être très important pour la suite d'avoir ça. Alors, quand je dis « je peux construire », c'est vrai que vous pourriez me demander d'être plus explicite. Je vais l'être, d'accord ? Je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais juste continuer mon explication avec ces données, et ensuite, je vais expliciter vraiment deux éléments, X et Y, bien précis, et je vais expliciter deux chemins, bien précis également, pour lesquels vous pourrez vérifier ces propriétés, très facilement. OK ? Mais j'y reviendrai à la fin de cette première résolution que j'aimerais vous proposer. OK, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder qu'est-ce qui se passe avec cette fonction F. Et qu'est-ce qui se passe aussi pour ces deux chemins ? Alors, ce qui est intéressant pour ces deux chemins, c'est que ce sont des segments dans R2. Et en tant que segments dans R2, enfin, segments, ce n'est pas vraiment des segments, c'est des courbes dans R2. Mais ces courbes, ce sont des ensembles fermés, bandés, d'accord ? Et donc, si ce sont des ensembles fermés, bandés, et bien, ça va être des ensembles compacts. Donc, ça va donner des ensembles de points compacts dans R2. Et en plus de ça, ces ensembles vont être connexes par arc. Il est assez facile de remarquer que, si je prends deux points, par exemple, de γ1, si je prends deux points de γ1, je peux, en suivant juste γ1, construire un chemin qui va du premier vers le deuxième, ou inversement. Un chemin continu qui est complètement inclus dans γ1. OK ? Donc, la première chose que je viendrai dire, c'est que γ1 de 0,1, fermé, est un compact et ça va être vrai pour γ2 aussi. Alors, je vais me permettre de mettre γ1. Donc, γ1 de 0,1 est compact et connex par arc. On sait également que f, la fonction qu'on a imposée, elle est continue. Bon. Eh bien, si je regarde l'image par une fonction continue d'un compact connex par arc, eh bien, ça va me donner à nouveau un compact connex par arc. Donc, ça va me donner un compact connex par arc. Donc, ça veut dire que f de γ1 de 0,1, c'est-à-dire l'image des chemins, si on veut l'écrire plutôt autrement. Donc, l'image des chemins est un compact connex par arc de R. Mais si c'est un compact connex par arc de R, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire en particulier que ce sont des segments. Il n'y a pas 36 000 solutions pour avoir des compacts connex par arc dans R. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut que ce soit des segments. Donc, si vous n'en êtes pas convaincu, c'est un petit exercice. Montrez que n'importe quel compact connex par arc dans R est un segment. Ce n'est pas très difficile. Donc, je peux écrire ces images-là comme des segments alpha, i, bêta, i. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors, maintenant, je vais m'intéresser un peu plus aux images de x et de y. Alors, si je pose f de x comme étant égale à a et f de y comme étant égale à b. Bon, alors, si a égale b, je n'ai pas injection. Donc, j'ai déjà terminé. OK ? Bon, très bien. Mais supposons que a est différent de b. Alors, si a est différent de b, quitte à échanger le rôle de x et de y, ce que je peux faire, c'est juste dire que a est plus petit que b. OK ? Bon, très bien. Eh bien, ce qu'il y a d'encore plus cool, c'est que si je regarde maintenant l'intervalle ouvert, et ça, c'est dû au théorème des valeurs intermédiaires. Donc, c'est ça que j'entendais par propriété d'une fonction continue qui va d'un espace vers R. Il peut y avoir une question de TVI qui peut s'appliquer ici. Et ici, oui, elle s'applique vraiment bien. Donc, si je fais attention un petit peu à ce que je peux faire avec le TVI, je me rends compte que l'intervalle ouvert a, b est inclus dans ces deux intervalles, enfin, dans ces deux segments. Donc, je me rends compte qu'on a ça. Je veux dire l'inclusion dans mon sens. Donc, l'intervalle a, b ouvert est inclus dans l'intervalle alpha, i, bêta, i. Bon, je pourrais mettre l'intervalle fermé si je voulais, mais je vais mettre juste l'intervalle ouvert, ça sera suffisant pour ce qui va suivre. Et cet intervalle ouvert est non vide, bien sûr, puisque a est différent de b. OK. Et donc, bon, bah, toujours par le TVI, ce que je peux dire, c'est que, bah, pour tout, c'est dans l'intervalle a, b, il existe un TI appartenant à 0,1, puisque là, ce que je peux faire, c'est composer les deux fonctions et regarder la fonction f rond gamma i. Et cette fonction, elle va aller de 0,1 vers R. Et c'est une fonction continue. OK. Donc, l'image de ce segment, je sais déjà que l'image de 0, c'est 1, l'image de 1, c'est B. Voilà. Et, ça veut dire que l'intervalle a, b, ouvert, est inclus dans les images que je peux atteindre par cette fonction. Et donc, ça veut dire que n'importe quel élément C est dans cet intervalle ouvert par le TVI. Il existe un TI tel que, eh bien, f de gamma i de TI c'est égal à C. Ça, c'est le TVI qui me dit ça. Bon, et puis, je pense que vous avez compris, je conclue, puisque j'ai donc un T1 et un T2 tel que f de gamma 1 de T1 est égal à f de gamma 2 de T2 est égal à C. Or, le TI, alors c'est vrai que j'ai oublié de l'écrire, mais il faut que je l'écrive, cet intervalle-là, je peux choisir comme un intervalle ouvert. Voilà, cet intervalle-là, je peux choisir comme un intervalle ouvert. Et si je le choisis comme un intervalle ouvert, ce qui se passe, c'est qu'on voit maintenant l'utilité de cette hypothèse, puisque je sais que gamma 1 de T1 doit être différent de gamma 2 de T2. Parce que si ces deux choses étaient égales, ça impliquerait que l'intersection ici est non vide. ce qui est faux. Donc ça, ça vient de disons, je vais le mettre étoile. Donc ça vient de la condition étoile. Bon voilà, on vient de montrer donc que F n'est pas injectif. Terminé. OK, alors maintenant, j'aimerais bien vous décrire des fonctions gamma 1 et gamma 2 qui vont convenir et un choix de X et de Y qui vont également convenir. Bon, on peut faire un choix très simple. Ce que je peux faire, c'est que je peux regarder le cercle unité. C'est un trigonométrique si vous prêtez là. Je peux regarder le cercle trigo. Là, je décide mon régime. et puis, je peux prendre X comme étant égal au point 1,0. Y comme étant égal au point moins 1,0. et puis ensuite, définir les gamma 1 et gamma 2 de la manière suivante. Donc là, j'ai gamma 1 et gamma 2. Et donc, je peux dire que gamma 1 de T, par exemple, c'est égal à cosinus de pi T sinus de pi T et gamma 2 de T un peu de la même manière, mais je vais mettre un moins, moins pi T et sinus de moins pi T. Et donc, avec ces deux chemins bien précis et les deux éléments X et Y que je l'aime posés, eh bien, on est bien dans une configuration posée comme ici, où on a donc X est différent de Y, ça, c'est ce qu'il fallait des autres bases, je pense. Et puis, on a bien des fonctions continues qui vont de 0 vers R, vers R, pardon, c'est pas vers R, oui, je viens de me rendre compte que j'ai écrit une petite bêtise, c'était vers R2, c'est vers l'espace topologique, je ne m'étais pas rendu compte avant, c'est l'espace topologique que je voulais mettre ici. Donc, jusqu'à vers R2, ça, et puis j'ai aussi cette condition-là, qui est VF. Donc, maintenant que j'ai donné un exemple explicite, toute la preuve que je vous ai donnée fonctionne. Et donc, c'est terminé, vraiment, j'ai vraiment totalement terminé, je viens de vous montrer que F ne peut pas être injectif si elle est déjà continue, de R2 vers R. Et donc, on conclut pour R2. Ok, alors, une autre façon d'expliquer un tout petit peu plus rapide, sans avoir besoin de passer par le TDI, tout ça, c'est une question que la structure d'un cercle n'est pas homéomorphe à une structure d'un segment. Alors, l'idée de ce cercle, en fait, c'est vraiment le point le plus important, en fait, auquel il fallait penser pour pouvoir répondre à cette question. Puisque, si je prends le cercle que je viens de dessiner, juste le cercle et je ne me préoccupe pas des chemins que j'ai posés, si je prends le cercle, le cercle, je sais que c'est un fermet borné de R2, donc c'est un compact. Et de plus, ce cercle-là, bien sûr, je ne prends pas l'intérieur, je répète, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je le dis encore, je ne prends pas l'intérieur. Je prends juste vraiment le cercle dessiné en bleu, là. C'est tout ce que je prends. Je prends juste les arcs. Donc, c'est un fermet borné donc compact de R2 et en plus de ça, c'est bien un élément connexe par arc. Si je prends deux points du cercle, je peux me donner un chemin qui va d'un point vers l'autre tout en suivant le cercle. Donc, c'est bien un truc compact connexe par arc. Et donc, je peux appliquer la même idée, l'image du cercle par F et donc un compact connexe par arc. Et c'est donc à l'intervalle, un segment. OK ? Et maintenant, je peux le faire par l'absurde. Si je suppose, donc, je vais peut-être l'écrire parce que je vais commencer à dire. Deuxième méthode. La sphère, qui correspond à l'ensemble des X, donc là ici, des X dans R2 telles que leur norme 2 est égale à 1. Donc, si je regarde cet ensemble-là, comme je viens de le dire, c'est un compact connect connexe par arc. Et donc, ça veut dire que F de S, c'est nécessairement un segment. Je peux écrire alpha, beta comme ceci. Si je suppose que F est en plus de ça un injectif, et bien ça veut dire que j'ai une béjection continue. Ça, ça va. Si F est injectif, ça implique que j'ai une fonction continue, donc F est béjectif continue, donc béjectif continue de S vers le compact alpha, beta. Oui, mais avant, une béjection continue entre deux compacts, ça c'est une petite propriété supplémentaire justement qui n'est pas trop en lien avec le... mais qui peut se démontrer si on veut s'y poser un petit peu, c'est que si j'ai donc une béjection continue d'un compact vers un autre, et bien j'ai un homéomorphisme. Je vais peut-être effacer... Oh, je vais peut-être effacer ça. Donc, cela implique que F est un homéomorphisme. Donc, c'est ça la notion qu'on a déjà rencontrée dans d'autres exos de col, de S vers ce segment. C'est la notion d'homéomorphisme. Pour avoir un homéomorphisme, il faut avoir une béjection continue telle que la réciproque est également continue. Et donc, il y a une petite propriété qui dit que si j'ai une fonction béjection continue d'un compact vers un autre, et bien ça veut dire que j'ai un homéomorphisme entre ces deux compacts. Mais avoir un homéomorphisme entre ces deux compacts, c'est impossible. Pourquoi ? Et bien parce que si j'enlève un point du cercle, si j'enlève un point du cercle, j'ai toujours un ensemble qui est compact connexe par arc. Et donc son image, c'est un compact connexe par arc. Je pourrais en faire la même chose. Par contre, si je prends le segment, donc imaginons je dessine un segment, et puis j'enlève un point, et bien là, c'est peut-être toujours un compact, enfin là, ça risque peut-être beaucoup moins d'être un compact, mais déjà, c'est même pas connexe par arc. Ce truc-là, c'est même pas de connexe par arc. Donc ça veut dire que l'image par la réciproque de f de ça, c'est pas connexe par arc. Donc il y a un problème. Il va falloir que j'enlève plus qu'un point si je veux que ce soit vrai. Enfin, si je voulais vraiment qu'il y ait un homéomorphisme entre les deux ensembles. Donc on voit qu'il y a vraiment une contradiction là-dessus. Donc la contradiction ici est essentiellement un jeu sur le fait que si j'avais vraiment une fonction injective, continue de R2 vers R, cela impliquerait un homéomorphisme de la sphère unitée vers un segment, n'importe lequel, mais en tout cas, un segment. Mais le problème, c'est que le segment, si je lui enlève un point, c'est plus connexe par arc, alors que si j'enlève un point du cercle, ça reste connexe par arc. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un point important. Un petit peu plus difficile à comprendre quand on a moins connaissance des notions d'homéomorphisme, mais assez efficace, je trouve, plus efficace que ce que j'ai fait juste avant. Mais ce que j'ai fait juste avant, c'est vraiment expliciter ce qui se passe en fait. Sauf que je ne parle pas du tout de cette idée d'enlever des points dans le cercle, etc. C'est juste une façon de voir assez différente qui joue essentiellement avec les notions de topologie en fait, comme vous pouvez le voir. J'espère que cette résolution vous a également intéressé, même si elle est un peu moins facile à comprendre, cette deuxième, mais tout aussi intéressante. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer vraiment ces deux résolutions. Bon, très bien, je pense avoir terminé pour ce petit exode-col. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi que ce soit concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo. S'il y a d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cet exercice-là ou par tout le reste du contenu de la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier exode-col, et je peux le comprendre parce qu'il est quand même assez long, je tiens encore une fois à vous remercier pour le fait de suivre la chaîne. Il y a de plus en plus d'abonnés à la chaîne. On a dépassé le cap des 300, actuellement 311, en tout cas la dernière fois que j'ai vérifié avant de faire cet enregistrement. Donc merci pour votre soutien, si je puis dire, puisque s'abonner, c'est quelque part soutenir la chaîne. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour ça, pour votre participation qui se fait de plus en plus également dans les commentaires. Et ça aussi, c'est très agréable et je l'apprécie énormément. Ça me paraît vraiment de me rendre compte que ce que je fais, c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile. Et je me rends de plus en plus compte des suites de vos réponses. Donc vraiment, ça fait vraiment plaisir et ça motive pour continuer. Donc voilà, encore une fois, merci, merci pour tout. Et puis sur ce, ma petite surprise, on se retrouvera très vite, donc demain, pour un nouveau numéro du Petit Exode Call puisque j'ai envie de vous présenter un autre Petit Exode Call assez intéressant dont la résolution est aussi très rapide. Et je n'ai pas envie de trop attendre, j'aimerais vous la proposer demain. Donc prochaine vidéo demain. Sur ce, portez-vous bien et à très vite. Salut à tous. et à très vite.